On va faire une petite micro critique si ça vous branche. Demain sort sur PS5 et sur PC également Fist Forged in Shadow Torch qui est donc un Metroidvania développé par un studio chinois qui s'appelle TIE Games et donc c'est un jeu Unreal Engine qui mise énormément sur son aspect très beau c'est vrai que c'est de la 2,5D extrêmement propulsée dans le futur avec des animaux anthropomorphes. L'assassinat bientôt en ligne sur Gamecult. Von Yaourt je vois que toi et moi on a des expériences assez communes du jeu puisque j'ai pu y jouer en avance moi aussi. Je vous montre la bonne annonce et on fait un petit point juste après. Je sors demain et du coup j'ai l'occasion et Von Yaourt aussi sur Gamecult manifestement de vous mettre en garde en avance. Ready? Once you go up, there is no turning back. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada alors c'est beau un fist forge in shadow torch mais en vérité donc ps4 ps5 pardon et pc ce sera plus tard mais en vérité c'est pas tip top c'est pas tip top pour plein de raisons c'est pas tip top parce que déjà c'est pas agréable à prendre en main malheureusement c'est un jeu qui va comment dire qui va vous faire beaucoup de dès le début va essayer de vous mettre dans des situations un peu un peu tendu avec plusieurs types de d'ennemis où il va falloir bien gérer vos différentes parades vos différents objets vos différents machins mais le feeling de base du jeu n'est pas incroyable je vous ai ramené quelques petites captures que j'ai voilà que j'ai mise là volontairement pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut là par exemple voilà c'est du c'est du hop c'est du combat je vous mets le son déjà la musique elle n'arrête pas de tourner tout le temps et globalement elle est rarement bien intégré au jeu on a l'impression que c'est un cd qui tourne derrière et voilà ce que vous allez faire beaucoup c'est évolué dans ce genre de décors qui sont rarement bien sexy la partie la plus sexy du jeu c'est probablement sa petite carte sur une espèce de data pad que vous avez sur votre poignet mais sinon vous allez avoir voilà beaucoup de passages qui sont pas intéressants visuellement toutes les parties visuellement intéressantes c'est celles que vous avez notamment découvert dans les ciment dans les cinématiques parce que voilà il ya beaucoup de cinématiques qui vont vous présenter les différents furries de cette aventure puisque c'est une aventure avec des furries et de là ensuite le jeu va vous faire développer développer plusieurs armes en même temps vous allez vous battre avec ce bras mécanique et puis ensuite le l'espèce de foreuse parce que vous allez développer développer une feuille débloquée une foreuse et puis ensuite derrière encore une sorte de l'assaut pour lesquels vous allez pouvoir faire élever enfin améliorer votre système de combat système de combat qui est beaucoup pensé sur un principe de combo mais le truc c'est que c'est mou le truc c'est que c'est mou qu'il ya de une sorte de lag incessant j'ai joué sur ps5 et on a cette impression que on fait les combos et ensuite on les voit apparaître à l'écran ça prend un temps assez certain et surtout la proposition du jeu en matière d'exploration est assez pauvre dans la mesure où c'est quand même très souvent un peu en ligne droite et c'est beaucoup je rentre dans cette pièce les portes se ferme il va y avoir trois hordes d'ennemis avec à buter les unes après les autres qui sont évidemment placés pour vous vous poser le moins le plus de soucis possible avec des tireurs avec des ennemis qui sont voilà je vous montre un peu de combat je suis pas le plus grand le plus grand des joueurs de beat em up pardon mais globalement en fait on se rend compte que même une grande partie du mod du du système de jeu on peut le chiser en fait en utilisant la shop quasiment tout le temps parce que du coup ça permet de créer des collisions comme vous voyez là et en fait ça permet de quasiment jamais se faire inquiéter bon là je suis en début de jeu c'est une toute première une toute première capture et pour vous donner un peu une idée je me suis retrouvé à un moment j'ai capturé une j'ai capturé un combat de boss et ce combat de boss me semble assez comment dire me semble bien présenter ce qui cloche avec le jeu attendez hop je vais vous montrer ça une seconde où j'ai pas voilà on y retourne donc ça c'est un combat de boss avec un pattern assez simple vous allez devoir péter les différentes mitrailleuses pour ensuite péter le coeur et là vous voyez déjà les moments où le jeu on est au début de jeu et le jeu déjà est en train de vous demander de taper de taper en l'air avec un système de combo aérien qui n'est pas du tout précis et en fait c'est bien vraiment le feeling n'y est malheureusement pas alors ils sont allés quand même au bout du truc c'est un jeu chinois pour lequel ils ont fait un full doublage anglais donc le lapin l'ours la renarde tout ça on dévoie on dévoie anglaise et des caractères bien trempés quoique un peu stéréotypés mais derrière c'est juste que voilà moi je me suis vraiment pas retrouvé dans le dans le gameplay ils ont eu cette envie effectivement de faire des trucs voyez qui donne un maximum de poids au voilà un maximum de lourdeur aux attaques et à aucun moment j'aurais j'aurais préféré un système de combat réactif mais beaucoup moins riche de 1000 combos la preuve je suis fan de low knight mais là au bout de deux heures au bout de trois heures j'avais vraiment pas envie de continuer le jeu j'ai poussé 4 5 heures je suis allé un petit peu plus loin que ça mais très rapidement je me suis dit si je m'étais offert ce jeu là c'est l'un de ces jeux où j'aurais peut-être envisagé un refund parce que je n'avais même pas je n'étais même pas trop amusé sur les premières heures malheureusement donc pour moi c'est un vrai raté que ce que ce fist et j'imagine évidemment vous allez vous marrer sur ce que je viens de dire et j'imagine que du coup vous pourrez en lire aussi autre chose sur sur gk mais si je comprends bien c'est bon yaourt qui fait le test et il a plus ou moins le même avis l'embargo est tombé ce matin le jeu sort demain et si je devais lui trouver des points positifs je dirais qu'il ya quelques trucs que j'aime bien dans sa technologie dans la manière dont elle est exprimée dans la direction artistique de sa technologie sa fiction quelque part n'est pas n'est pas inintéressante mais sinon le level design m'a pas grandement intéressé le feeling n'y est pas et en fait à part effectivement le fait que techniquement il est poussé vraiment le délire de la 2,5 d vraiment au fond des filets et qu'il soit fait plaisir au niveau de la mise en scène parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir des metroidvania qui passe vraiment sur des plans de caméra type on va dire type triple a c'est pas du triple a mais vraiment des des mises en scène dynamique quand arrivent les codes sign c'est vraiment voilà il ya des codes signes dans votre dans votre dans votre métroidvania mais sinon vraiment je ne pourrais malheureusement pas vous le recommander désolé je vous le remercie